Musique Bonjour, bonjour, La Réunion, comment il est ? Bonjour, alors nous l'est de nouveau du côté de l'Ouest, aujourd'hui nous l'est au Guillaume et nous ça va donc à la rencontre encore une fois d'un endroit qui développe aussi de l'agritourisme donc un concept qui explose ici la Réunion et que nous l'est surtout nous très, comment je vais dire, content de mettre en l'air en fait. Et là nous rencontrent Régine avec son mari Bernard, maintenant elle a fait découvrir à nous un petit peu cette exploitation bien évidemment on voit un peu que ça se dénait dans cette marmite et sur toute cette philosophie comment ça t'y va à la Réunion de demain aussi. On s'en les paraît ? C'est parti ! Musique 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 Eh ben ton travail, ton travail Alice, là ça au ? Comment il est ? Ben ça va doucement ou le bien ? Ben oui ça va Bernard ? En forme ? En forme, content d'être là pour dire bonjour. Bonjour, comment il est ? En forme ? Ça va ou ? Ça va déjà ou faut à nous alors ? Ben déjà, il faut bien. Alors ben moi c'est Régine Mouton-Virin donc récemment, j'ai 48 ans donc j'ai un poisson et ben j'ai 24 ans que j'ai marié avec Bernard donc j'ai habité en 2005 et puis ben nous l'a créé le citron galet en 2016 et le citron galet nous va dire c'est, nous va dire un rayon de lumière que nous l'a créé dans notre famille. Qu'est-ce que ça fait de bon là ? Zordine ça fait quoi qu'on s'allait. Vous connaissez les plantes, nous on a joli coq dans le parc. Ah ben oui. Moi j'aime bien ma s'allait aussi. Moi j'aime bien ma s'allait donc nous fait bon quoi qu'on s'allait Zordine. D'accord. Après les restes Régine, il fait d'autres choses que Régine va faire aussi. Voilà, après moi j'ai dit avec ça, j'ai fait découvrir les autres, peut-être redécouvrir un petit caripois avec le bateau Mouroum. Parce que ça c'est une affaire, ben moi j'ai marqué mon enfance, j'adore elle. Ah ben nous aussi nous même elle. Ben voilà. Et ben, je pense que ça fait partie de notre terroir. Bain Mouroum, bateau Mouroum. Carrément. Donc voilà, nous avons fait un petit pois bateau Mouroum avec notre petit coq massalé. Et puis avec ça, je m'avais pensé faire un petit bobo piment traditionnel. Il reste d'autres traditions aussi. Ça même, même. Donc là nous on parle de cuisine, alors déjà direct, nous sommes déjà dans la cuisine. Après nous on est dans le carrelaté à l'art. Donc à moi, c'est bien dans mon environnement. Donc je sors dans le karaté, je sors de boire rouge juste à côté. Là-bas, on dit, nous laissez le terrain familial, le terrain papa. Et donc, ben, ça fait 25 ans que je suis agriculteur. Après mes bonnes études agricoles, comme vous m'avez dit tout à l'heure. Régine, ben là on a un joli instrument d'autre. Mais alors qu'on s'alline ça? Ça nous a beaucoup d'affection là-dedans. Ça t'appartient les parents. On a tout un lien. On a toute une histoire. La transmission. Et comme il dit un peu, c'est une mandelaine de Proust. Mais on a quand même une technique pour ça. Ah oui, c'est une technique. Donc, je m'occupe avec mon pied là. Mais moi-là, je dis toujours à moi. Je m'occupe avec mon pied. 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 Je ne laisse pas brûler, Régine. Non, n'inquiète pas. Nous retournons dans un instant, Régine. Il faut manger. Bernard, nous ça va? Allez, nous ça va. Allez, nous sommes partis. A tout à l'heure, Régine. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Donc là, ici, Bernard, on fait de l'ananas ou quoi exactement? Ici, je fais de l'ananas. Là, ici, de ce côté-là. Et puis, ma nana, je fais un peu de fruit d'apparition. Je fais un petit vierge créole aussi ici. D'accord. Ici, c'est principalement ça. Après, la canne à sucre, c'est de l'autre côté. D'accord, OK. Et l'ananas est venu comme ça en complément? Alors, l'ananas, c'est une diversification aussi. Oui. M'a toujours voulu plante l'ananas. Et en 2014, quand m'a parti au Salon d'Agriculture, m'étais avec un camarade de Saint-Pierre, il s'appelle Henri Georges. Et c'est grâce à lui que m'a plante l'ananas. C'est lui, il explique à moi. Il a dans mon envie de plante l'ananas. C'est comme ça, en 2014, que m'a commencé plante l'ananas. Et depuis, jusqu'à maintenant, je plante toujours un peu d'ananas. Et puis, surtout, j'ai besoin d'ananas aussi, pour la tablette aussi. Et puis, il m'explique aussi un peu l'ananas quand mon ami reçoit des touristes. Parce qu'on ne connaît pas l'ananas. L'ananas, il sort un peu de bonheur. Donc, c'est pour ça aussi que m'a plante un peu là, pour que tu vois que l'ananas... Ça, il ressemble à un ananas? Ça, il ressemble à un ananas. Ça, c'est le ananas Victoria. Ah oui, comme il dit tout le temps, nous plantons le meilleur au monde. D'accord, c'est le meilleur ananas au monde. C'est la Victoria Bémi. Donc, dixième, notre famille commence quand même vers la canne, c'est ça? Oui, papa t'a plante. Alors, on avance un peu peut-être pour voir un petit peu, pour essayer le chemin. Par en bas, par en haut. Par l'autre côté. Allez, on va descendre. On va descendre. Alors, bien, on est en train de raconter un petit peu les histoires de la canne, ou des marées avec la canne, tout ça. Alors, raconte un petit peu comment elle se passe et tout ça? Alors, bien moi, comme les autres, on est là, un petit peu les autres. Donc, papa, elle était agriculteur. Là, on travaille toujours avec lui, avec mon bon frère et soeur. Avec eux, moi, elle a fait des études agricoles. Donc, je la reprends sur le terrain. Et là, tu n'es pas irrigué en ce moment-là. Donc, c'était pour ça qu'elle était difficile pour nous ici, papa. Et moi, qui ne voulait pas faire canne, et donc, c'était la culture qui était bien. De l'autre côté, il fallait faire, etc. Et donc, moi, la retourne là-dedans parce que je n'étais pas là-dedans, parce que la coupe canne, ça, etc. Sauf qu'on a évolué, les techniques. Et là-bas, elle était irriguée. Donc, on a fait des formations en irrigation, etc. Je n'étais fait goutte à goutte à la station d'irrigation. Il y avait plein de choses qu'il fallait apprendre. C'est difficile de travailler la terre, mais avec ce que ça a dans nous comme valeur, aujourd'hui, on est là. Mais il ne faut pas nous perdre ça. Il ne faut pas nous perdre ça. À nous, créoles, là, si demain, si nous continuons comme ça, on est en train de faire une bonne valeur, on n'est plus créoles, on n'est plus rien, on n'a plus d'identité. Parce qu'ici, à la Réunion, on a la chance d'avoir cette identité-là, ce vivre ensemble, ce rassemblement, ça nous connaît la misère, où ça nous sorte. Mais à nous, on va en sortir un petit peu. Et là, on va peut-être aller vers le côté maraîchage, c'est ça? Oui. Donc là, nous l'aidons où te... Là, c'est la partie maraîchage. Ici, là. Donc ici, je fais un peu la salade, parce que j'ai besoin beaucoup pour la table d'hôte aussi là-bas. Oui. Je fais les oignons verts, je fais un peu boite de soutine, boite de saille, je fais le thym aussi. Oui. En fait, je fais tous les épices que j'ai besoin. C'est bon! Bon, ça va remarquer, on a un petit arrosage automatique nous là. Et mettez ça justement au Méditerran. Là, il y a bien la boue, donc il est bien irrigué, là, non? Ben oui, là, il est bien irrigué, parce qu'après, la salade, il a besoin de l'eau. Et surtout en ce moment, il fait chaud là-là. Donc, il nous fractionne de l'eau. Oui. Pour qu'il ait tous les... Que la pousse les bonnes? Que les litres humides, et qu'ils ne les sèquent pas, parce que la salade est trop forte, sinon ça les flétrit. Il est flétrit. Ça salade combien? C'est un euro, ça, ou bien un euro cinquante? Lesquels nous fait, nous, là? Nous fait un bouquet? Ah, pour l'instant, c'est un euro, il y a combien bon? Combien bon? Mais j'ai compris, après cyclone, il est compliqué pour l'agriculture. Donc, ces produits-là, ils viennent à la table aussi. Et la table, depuis combien de temps il existe? Alors, la table depuis 2015, comme on m'a dit, on m'a diversifié un peu l'exploitation. En 2015, on m'a décidé de faire la chambre de table d'hôtes, avec Régine, parce que, bien, on a besoin de transformer, comme on dit, transformer, mettre un peu à la table ici, mais on demande aussi la qualité que nous... les choses que nous fais, hein? Parce qu'il faut dire, quand nous parlons de qualité, l'araignan en entier nous fait la qualité, hein? Nous n'avons pas peur de le dire. Oui, nous faisons la qualité ici. Nous avons tous nos bonnes agriculteurs, nous avons les plantées ici. Mais toujours Gaillard entendre ça de toute façon, hein? Ah, bien oui, mais quand nous l'a savoir derrière, nous a fait... Donc, il faut dire, nous, là, le point des petits agriculteurs pour des agriculteurs, nous faisons notre agriculture paysanne, comme on dit aussi. Et donc, bien, tout ça nous transforme à l'île, là-bas, et puis... Et après, au niveau des... donc, là, c'est le maraîchage, et on a aussi une partie... animale. Ça l'a, là, quand ils m'ont allé, il faut nous aller dans l'avion, de l'arrière-côté. Donc... Ah oui, ça, c'est vrai que c'est là! Donc, les donnent pas... qu'on a l'encarême, l'encarême, hein? Mais quand ils n'ont pas en carême, ils m'ont allé. Bon, ben, on a un petit peu les bons animaux, alors! Allez, ça va! Bon, là, on fait une demande aux des animaux, là, non? Là, elle est bonne, elle est finie, hein? Là, il faut que ça garde un coup, qu'est-ce qu'il se passe si tu fais là-bas? Allons à Régine, alors? Alors, non! Hein? Parce que tout ça, là, il faut nous manger, ça? Ah, 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 ah! Bon, ben, comme ça, tu vois, là, nous l'est en cuisine, donc, maintenant, avec Régine. Et Régine, aujourd'hui, on s'affaire à nous, une recette que nous avons longtemps encore mangée, le même temps on mange ça aujourd'hui. Ah, d'accord. Donc là, on s'affaire à moi, un poids avec bâton mouron. Alors, expliquez comme une petite autre recette, là. Alors, le poids bâton mouron, ben, moi, vous connaissez, maman, ça, avec mon grand-mère, un moment il fait, donc moi je continue parce que moi j'aime aussi transporte ça aussi et puis nous on a une table d'hôte donc c'est aussi l'occasion de faire goûter notre bonne tradition. Alors comment nous ça prépare ça? Donc moi j'ai fait cuit mon poids, mon gros poids sec avant, mon gros poids de cap avant, après moi j'ai préparé mon bateau moron. Là j'ai fait une préparation un peu à lisse, moi j'ai bien nettoyé, j'ai un petit peu trempé dans l'eau. Donc nous on a, là il est un petit peu plus gros, on va dire un petit peu plus à maturité. Bon alors là nous ça attaque à nouveau la recette, alors qu'on nous mette dans la recette? Alors déjà, tu veux quand même juste montrer à où, donc là on est obligé de prendre le couteau parce qu'il y a quand même une petite rigidité dans la peau, mais sinon nous les nettoyer comme, comment, comme si nous ça nettoyer comme un bread chouchou. Comme un bread chouchou. Donc moi je mets en lèvres le bout, voilà des fois avec la main est facile, là la fibre finit un peu avancée quand même, donc voilà et après je mets en lèvres comme ça. Exact, et puis on tire la fibre comme ça. De toute façon il faut tirer le maximum dessus. Bien sûr, après sinon quand la fibre ne sort pas, des fois on ne la peut coller, elle ne descend pas facilement, ben on prend un petit couteau à dedans comme ça, et on frotte un peu. On gratte, elle sort très facilement la fibre. Voilà, donc après on continue, on fait elle comme ça, elle descend tout seul. Voilà, elle a mon cœur, voilà. Eh bien, je garde là, en attendant, on ne veut pas me foutre l'oignon. Ah bien, fais mon oignon, allez, allez. Hache-le pour moi, c'est pas trop beau. Parce qu'elle va dire, je garde et je ne fais pas rien. Oui, bien tiens, je la pose côté moi, là. Allez, hache mon oignon. C'est pas rien. Voilà, le fond pilon, là, il n'est gros, dans la pierre, là, il est spécial. Il ajoute toujours une petite affaire de carré. Qu'on fait un rougail de tomate dans la pierre, qu'on fait un rougail de tomate dans le moulin, ça n'est pas pareil. C'est pas pareil, hein? Non. On brasse des tomates là-dedans, pas pareil. Donc là, nous ça passe en cuisson. Nous ça passe en cuisson, Alice. Ici, hein? C'est bon, oui, c'est, nous fais ça. OK. Bon, nous ça va, Alice? Hein? M'y mettez un petit peu d'huile pour nous roussin, nos épices. Faites bien chaud. Regarde la fumée quand elle pète là-dedans. M'y donne ça ou ça. Là, ça met le poids dedans que m'a fait cuit avant, Alice, hein? Un peu comme dit mon grand-mère, il dit, mon maman aussi, il dit, passe un peu la main dans le poids. En fait, passe un peu la main, c'est crase un peu le poids si vous voulez. Comme ça, au moins, il crème tout de suite. Donc là, je vide mon poids dedans. Ce n'est pas agréable de faire dans ce sens-là, mais... Et là, on va faire mettre de sel, on va faire mettre de sel tout dedans ou là ou pas? Oui, là, il crase toujours, toujours avec mon truc. Là, Alice, il force mon feu au moins. Il commence... Il commence à saisir un peu le poids. Oui. Mais il laisse le poids cuit un petit peu. On crase, elle est toujours un petit peu. Donc là, il nous laisse aller tranquille. Là, il nous laisse aller bouiller un petit peu, comme il dit. Allez, là, on entend, Alice, là. Oui, là, il est en train de bouiller, là. Regarde, là, il commence à bouiller. Ce que nous allons faire, on va passer à moi le bon bâton, mon roum. Mélange, allez, un petit peu. Allez, passe à moi le bon bâton, mon roum. On va mettre elle dedans. Voilà. Après, Alice, je connais tout ça devant là-haut. C'est-à-dire que je la laisse dans mon pilon, là-haut. Voilà. La mise vers, ça va comme ça. Merci, Alice. Le pilon, là, il permet d'en croiser toutes les épices. Donc, on a aussi son petit côté affectif. Exactement. Exactement. Mais là, Alice, il nous laisse aller bien bouiller. Oui. Il va mijoter. Le bâton mouron, il va cuit. Il va devenir tendre. Après, au toucher, il nous connaît. Ou bien, des fois, Néna, il fissue un peu. Le grain commence sorti et le poil, il va réduire. Là, il veut dire qu'il est cuit. Il est cuit. OK. Donc là, il faut compter à peu près combien de temps ? Allez, pour un bon dix minutes. Un bon dix minutes. Un bon dix minutes. Soit un feu assez fort. Assez fort, bien. Moi, le poumon, elle n'est pas un feu. Elle n'est pas. Il ne manque pas de sel. Il ne manque pas rien. Ben, elle est bon. Écoute, là, nous va tomber de peu parce que il est fin de bien réduire. Bon, allez, nous fais à ma livre alors. Bon. Assez-toi là, Alice, mais tu veux faire un petit apéro. Ouais. Eh ben, ma fille prépare un petit peu la pâte bonbon-piment. Eh ben, nous allons faire un petit bonbon-piment traditionnel. Allons. Allons faire bonbon-piment. Allez, allons. Bon Alice, nous arrivons à la fin et ça nous prépare la table quand même pour nous manger. Allez, mien mène ça là-bas alors. Celui qui peut parler de l'agri-tourisme dans toute sa généralité, avec tout son sens, c'est ça qui fait aller au quotidien. La part d'un bureau qui fait l'agri-tourisme, la part derrière, comment dire, il fait un voyage à gauche, à droite, lui il est bien. Mais moi midi aujourd'hui, c'est qu'il parle de ça, c'est qu'il mange à lui au quotidien, c'est qu'il parle à lui au quotidien, c'est qu'il a la main dedans tous les jours. Bon, nous l'avons à la table, alors dis-moi un petit peu quoi ça l'avène. Alors, ben écoute, nous deux Alice, nous l'avons fait une nuit de poids avec Batomorou, nous l'avons aussi ensemble, nous l'avons préparé à aller ensemble. Après on a fait un petit apéreux parce que c'est comme nous que nous aimons bien manger. Donc on a fait un petit bonbon. Oui, c'est ce que de moi qu'il faut, il voit à moi dans le chemin. Mais il est vrai Daniel, il porte ça. Oui, il est vrai, il est écrit. Oui, mais il est aligné avec ce qu'on fait et ça l'est très important. Et c'est ça qui fait la confiance, voilà, les clients. Voilà, et puis on a fait un petit piment, un petit coq maçalé comme voilà, avec ça de riz. Et bien sûr, ben on va dire au traditionnellement, coq maçalé mange pas dans de s'assiette et croûte aux foichettes. Et bien nous, traditionnellement, c'est ce que nous fait aussi chez Cipron Galé. Ben c'est très bien. Bon, maintenant, on va passer aux choses essentielles, sachant que ces messieurs-là, vos enfants, on la rejoint à nous. C'est sûr, ça les gars un peu comme moi, ça te rejoint au bon moment, ça te rejoint à table. Bon, mais pas chez moi, mais m'invite à ça quand même à commencer. Merci Daniel. Ça a un super beau repas. Et surtout bon appétit. Ben merci, on s'attend. Bon, ben merci, encore une fois, d'avoir à suivre à nous, les épicuriennes à table. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Allez, bye bye. Bye bye. Bye bye, nous retrouvons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada